Vertigo, la musique. Pierre Do-Bourknecht, vous venez nous parler d'une nouvelle révolution initiée par les IA qui concerne cette fois la musique pop. Et pour en sentir le parfum, je vous propose d'écouter ceci. Vertigo, vertigo, on te parle de l'actualité, c'est l'émission qui fait vibrer dans la cité, on est branchés. J'adore, non mais j'adore. Eh ben ça tombe bien, c'est notre nouvel habillage pour l'émission. Bon, ce que vous entendez, c'est pas le nouveau groupe de trap de l'équipe de Vertigo, non. Ça a été réalisé en quelques secondes par une IA disponible gratuitement sur internet. Une application qui fait trembler le monde de la musique, surtout celui de la pop. Souno, une IA particulièrement habile dans tout ce qui est rap, mais pas que, et qui ne cesse de progresser. Et puis des IA comme cela, en fait, il y en a d'autres, ce n'est que le début. Avec ces applications, on peut s'amuser dans tous les styles. Écoutez, par exemple, avec quelle finesse d'application, quelle finesse le audio.com est capable de pasticher de l'opérette. Au vertigo, murmure d'art, emporte nos âmes vers d'autre part. Les personnalités, les événements, fait vibrer nos cœurs inlassablement. En cédant de tchat GPT pour les paroles, on peut vite arriver à de très bons résultats. Oui, mais après, a-t-on le droit de l'utiliser, ce résultat ? Oui, on voudrait savoir, parce qu'on hésite à le prendre là tout de suite. J'ai posé la question à Vincent Salvadé, directeur général adjoint de Suiza, la coopérative des auteurs et éditeurs de musique. C'est clair que si vous créez quelque chose, et puis que ce résultat se distingue clairement d'une œuvre préexistante, que c'est une nouvelle création, sans qu'on puisse identifier des éléments caractéristiques d'une œuvre préexistante, vous pourrez l'utiliser, en fait. Il n'y aura pas de problème de droit d'auteur. Mais le problème, c'est que ça ressemble souvent à de la musique qu'on a déjà entendue. Par exemple, l'autre jour, pour m'amuser, j'ai testé les paroles d'une de mes chansons avec Udio.com. L'application m'a recraché une chanson qu'on aurait juré de Jérémy Kisling. Toutes mes excuses restent vaines Un peu avec du Jean-Louis Murat, éventuellement, dans la voix aussi. Alors c'est logique, c'est parce que ces machines, pour s'entraîner, elles ont ingrégité une quantité faramineuse de vrais morceaux de musique, peut-être même du Jérémy Kisling. On peut se demander alors dans quelle mesure elles ont le droit de faire ça, d'avaler tout ce qui arrive ? Réponse de Vincent Salvadé. Pour ça, il faut théoriquement obtenir des licences. Et là, c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle de savoir si telle ou telle œuvre a été utilisée à des fins d'entraînement, parce qu'il n'y a pas d'obligation de dévoiler, finalement, les œuvres qu'ils ont utilisées pour l'entraînement. Par contre, en Europe, maintenant, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée par le Parlement européen, qui oblige les systèmes d'intelligence artificielle à informer publiquement sur les œuvres qui ont été utilisées à des fins d'entraînement. Donc ça, ça permettra de plus facilement faire valoir les droits de reproduction. Donc théoriquement, les systèmes d'IA devraient maintenant rémunérer les artistes utilisés pour entraîner leurs machines. Mais à l'heure où je vous parle, Suiza n'a reçu aucune demande de licence. Affaire à suivre. Et du côté des musiciens, alors, dans quelle mesure on a le droit de protéger des œuvres qu'on a conçues avec des IA ? Vincent Salvadé vous répond encore. Pour ça, il faut que la personne qui utilise l'intelligence artificielle soit elle-même créative pour qu'elle ait des droits. Si elle fait un prompt banal du style « compose-moi une musique de fond pour un ascenseur, par exemple », et puis qu'elle se contente de reprendre simplement le résultat généré, dans ce cas-là, il n'y aura pas de protection par le droit d'auteur. En d'autres mots, il faut que l'artiste ait pris quelques décisions et puis qu'il y ait mis un minimum sa patte. Et ça, évidemment, personne ne peut le vérifier. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les artistes, à l'heure de ces IA ? J'ai d'abord posé la question à Cédric Rochat, alias Spoke, producteur de musique électronique. Il y a six mois en arrière, on écoutait un truc sur sumo, c'était la qualité était très moyenne et ça a vraiment, là déjà, ça a beaucoup progressé. Au niveau de la voix, en tout cas, le son, ce n'est pas encore ça au niveau de l'instrumental, mais ça progresse très, très vite. Je pense que d'ici une année, on pourra avoir des tracks qui seront, ce sera difficile de détecter, en tout cas qualitativement, que ce n'est pas été fait par des professionnels. Oui, donc il y a réellement des inquiétudes à avoir, selon Cédric Rochat, Spoke. Est-ce que c'est pareil dans le domaine de la musique acoustique, parce que lui, il produit de la musique électro ? Oui, alors les réactions de Xavier Michel, du groupe Alios. Jusque-là, j'étais très, très peu sensible à ça. Je n'ai jamais utilisé, même pas Tchadjpt ou ce genre de choses. Après, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On donne des indications, en dix secondes, on a des chansons. Après, ça ne me fait pas peur, j'avoue, parce que j'ai l'impression que mon métier, c'est un métier d'artisanat, en fait. C'est quelque chose d'un savoir-faire. Il y a des choses très, très fines qui sont liées à la musicalité de la langue. C'est un petit peu comme Ikea, par exemple. Ça n'empêche pas qu'il y a des menuisiers, il y a des gens qui ont un savoir-faire précis, qui font des choses précieuses, des choses qui prennent le temps de le faire. Et là, pour les essais que j'ai faits avec... Parce que du coup, je me suis intéressé un peu. On est dans quelque chose quand même... Alors là, quand on fait des ateliers d'écriture et qu'il y a des gens qui commencent à écrire des chansons, on est un peu dans ce registre-là. Donc, ça manque souvent de... Les accents de la langue ne sont pas respectés. C'est dans des pensifs, c'est des images vagues. Il y a très peu d'images précises. Donc, en fait, tout ce qui fait une bonne chanson n'est pas là. Bien sûr, il manque quelque chose. Mais je trouve quand même que cette nouvelle révolution se sent pas mal très, très fort. Il ne manquerait plus que les IA se mettent au rock des années 80. Ah ben mince, c'est déjà fait. Pierre-Philippe et Anne-Laure, voix de notre temps, vont vibrer les ondes d'un élan puissant. J'hésite à me réjouir ou à me pendre, en fait, je ne sais pas. Je sens que pas mal de gens vont se précipiter sur leur ordinateur quand même, parce que ça fascine. C'est suno.com. Il y a aussi audio.com. Il faut simplement s'inscrire avec Google et puis ensuite, ou avec n'importe quel mail. Et puis, tester. Vous verrez, c'est assez facile. On peut mettre des paroles aussi. On peut s'abuser dessus, effectivement, avec des paroles. Sonia Cronloun, est-ce que vous allez voir du côté aussi de l'écriture, comme ça, par les IA, de scénarios ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle ? Ah, ça m'intéresse beaucoup. Ça me fascine. Je trouve ça formidable. Mais après, j'avais envie de vous poser une question. En fait, vous leur avez quand même donné des consignes. À ces IA, vous avez donné les prénoms. Vous avez donné un ton. En fait, vous avez comme commandé quelque chose. J'ai fait avec deux IA. J'ai pété pour les paroles. Donc là, effectivement, je lui ai demandé d'écrire un texte dans un certain style. Mais à partir de ça, j'ai donné les paroles à l'IA de musique, avec juste deux, trois éléments pour le style. Et il m'a pondu tout ça. Il suffit de peu d'indications, en fait. Une leçon d'humilité. Et en même temps, c'est vrai que la musique, quelque part, il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses pour faire des morceaux. Par exemple, un keyboard, un orgue électronique avec l'accompagnement automatique. On fait une chanson, c'est rien que nous qui en avons fait. Le type qui vient de faire cette remarque vraiment super. Ainsi que la chronique, s'appelle Pierre Dominique. Ça passe à la radio, dans l'émission Vertigo. Après c'est en vidéo. Bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501